A l'issue d'un congrès extraordinaire ce jeudi, la Confédération des syndicats de transporteurs et conducteurs routiers de marchandises inter-État du Bénin, Cositracom IEB, a désormais à sa tête un nouveau président. Élu pour un mandat de 5 ans en janvier 2018, il est reproché à l'ancien président des faits de malversation. Au congrès de Boïcon, nous avions élu un président que beaucoup de vous doivent connaître. On avait élu un président à la personne de M. Édouard Ronsa à Doha. Pour cette courte durée qu'on a eu à faire ensemble, avec celui-là, de mars 2018 à déjà mai, il y a déjà trop de forfaits. Il a sali d'abord le monde du syndicat de transporteurs au Bénin. Raison pour laquelle, lui-même reconnaissant son forfait, il a disparu, il est parti dans les airs. Tous ces contacts sont hors réseau. Depuis plus de 6 mois, personne n'arrive à le joindre. Après un plébiscite qui lui permet de prendre les rênes de cette confédération, le nouveau président promet que rien ne sera comme avant. Je remercie la confiance dont les autres membres du Cositrac ont porté à moi. Pour ça, j'ai déjà confirmé aux autres membres que ça ne serait plus comme avant. Il y aura de clairvoyance et chacun joue son rôle. C'est pourquoi on a décidé de confier à chacun sa responsabilité. Selon le président du collectif des syndicats des transporteurs du Bénin, le nouveau patron de la Cositrac comme IEB a les qualités pour la mission qui lui est confiée. Avec le nouveau secrétaire général, c'est quelqu'un que nous connaissons très bien, c'est un combattant. Nous ne nous disons pas la grâce de Dieu avec lui, ça peut aller de l'avant. Voilà pourquoi il a été choisi en tant que secrétaire général. Après une cérémonie de prestation de serment, le désormais président de la Cositrac comme IEB s'engage à servir ses syndiqués avec abnégation et loyauté.